Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va Fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui arrive à ce standard Val ? Moi je ne sais plus, moi je regarde le standard, je vois, et qu'est-ce qui se passe là ? Les gens font des choses nymphes, notamment dans la vidéo de vendredi aussi, vous allez voir, les gens font n'importe quoi. Aujourd'hui, on présente tes murs contrôles. C'est ça, les gens font de plus en plus de belles magies, évidemment on est dans un standard qui ne subit pas la rotation, qui devient du coup de plus en plus profond, les gens ne sont pas trop intéressés au standard à la sortie de Karl of Manor parce que c'était plutôt la période pionnière, puis maintenant, il y a un protour à préparer, il y a un protour à Seattle qui est en standard, donc les gens, dans un mois, les gens commencent à se pencher en standard. Moi je vous l'avais dit, je vous ai dit non, non, mais là, le standard ne bouge pas parce que les gens sont occupés avec le pionnière. Dès que le pionnière est fini, vous allez voir, on va avoir 2-3 trouvailles en standard, et là c'est le cas. Le méta, il est entièrement redimensionné, on a des nouveaux decks qui arrivent, que ce soit le deck Sultai qui avait gagné l'Open Chicago qu'on vous a présenté, ce deck des murs contrôles, le deck qu'on vous présentera vendredi, qui est un deck qui existe déjà, mais qui subit des améliorations, là ça y est, c'est le moment où le standard est en effervescence, et ça c'est un deck qui est apparu il y a deux semaines, et il est tellement populaire, il truste tellement tous les top 8 actuels, qui représentent quasiment 6% du format sur les deux dernières semaines, et à mon avis, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Temur Control, vous reconnaissez un petit peu la base, l'idée c'est de générer rapidement du terrain sur votre board, profitez des effets de Nissa, jouez donc du coup avec l'analyste en mettant tous nos terrains au cimetière, ce qui vous permet en plus de gagner un peu de temps en gagnant des points de vie, et puis une fois que vous avez un énorme board, vous tuez l'adversaire avec rage selon l'âme du monde, c'est un deck qui est contrôle avec une espèce de synergie en late game pour tuer, plus facile à jouer j'estime que le Sultai Slogger qu'on vous a présenté, et qui fonctionne extrêmement bien. Ce deck-là, à part si vous jouez un deck très agressif, c'est très difficile de le disrupter en jouant mid-range, globalement il va juste vous écrabouiller, il se fiche un peu de ce que vous faites, c'est très difficile de le battre quand vous jouez contrôle, parce que vous allez passer au travers des contres, avec notamment les itérations ungantes qui vont pouvoir doubler les effets de vos boules de feu à la fin, donc c'est un deck qui se positionne très très bien dans le metagame, et qui est tout nouveau, donc ça fait plaisir. Ça régale, avant de parler des autres cartes du coup de la decklist, le pouce bleu, anticipation de confiance, vous connaissez, on le répétera à chaque fois, parce que les gens me disent merci de le rappeler, sinon je ne le fais pas, mais du coup vous faites, et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci de vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, vous êtes 29%, 27% comme ça, à ne pas être abonné, ça fait plus d'une personne sur 4, c'est dommage, alors que c'est gratuit de s'abonner, que ça nous soutient, que ça fait plaisir. Merci aux sponsors également qui font plaisir, Play My Magic Bazaar, code VALLEYPL2024 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça nous soutient. Merci également Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description, vous cliquez, vous êtes sur leur site, il faut être au petit achat, ça nous soutient directement, vous le recevez chez vous, let's go, let's go, ça fait plaisir. Merci beaucoup. 4 fois par semaine sur Vox, lundi, mercredi, jeudi, dimanche, à 18h, n'hésitez pas à passer, lien encore une fois dans la description, on fait du box break, on fait de la petite carte à l'unité, on se régale, voilà. Donc si vous voulez passer un bon moment avec nous, et peut-être même craquer pour des petites cartes, des petits boosters, de différents TCG, pas que de Magic, n'hésitez pas à passer une tête. Ouais, je vous invite d'ailleurs à passer une grande tête dimanche soir à 18h, parce qu'on a un live un peu exceptionnel, ça sera nos premières cartes à l'unité, les gens nous l'ont énormément demandé sur la belle carte, d'avoir de belles cartes à l'unité, et on aura probablement quand même du très très lourd, je pense que ça peut vous intéresser, on aura des inventions de Kaladesh, qui sont des cartes extrêmement collectionnées, et que les Pimper adorent, notamment pour upgrader la rareté de leur deck, donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par de jolies inventions Kaladesh, ça se passe dimanche soir à 18h. Exact. Donc ce deck, on a expliqué la base, comment est-ce qu'on contrôle, comment est-ce qu'on ne meurt pas, comment est-ce qu'on joue avec ? On va se meuler avec l'archéologue Phalagy, qui va nous trouver une carte non création non terrain, à mettre dans notre main, en plus de nous meuler et d'avoir un body qui bloque bien un gros, donc cette carte, elle est topissime, parce que ça marchera bien avec l'effet d'analyste, d'avoir des lignes au cimetière, et ça nous permet de trouver notre kill, ou bien des cartes comme Explosion Inopportune, qui vous nous permettent encore une fois de creuser un peu dans notre deck, et de vrasse le board si besoin, on n'est pas obligé, mais on peut, notamment on a beaucoup de cartes qui ont 3 d'endurance, donc si on peut mettre juste 2 dégâts, en défaussant un archéologue, et bien c'est pas dégueu. Vertu de force, qui va nous permettre de combo kill, pas nécessairement si on a plein de landes, mais souvent si, puisque pour cette mana, si on engage un terrain, il fait 3 fois ce mana à la place, donc ça triple tous les mana que vous avez, et pour un mana vert, on peut reprendre une créature, ou un terrain de notre cimetière dans notre main, ça peut servir, voilà, si on fait tout un, un petit Théâtre des Maestros, enfin non, il ne va pas chercher un marais, lui qui va chercher une forêt, pardon, court des cabarets, on peut le reprendre en main avec ça, pour relandrop, etc., faire un peu de oui-oui. Très utile pour récupérer un Shigeki, très 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 utile, notamment en late game. C'est ça, on peut reprendre aussi des petites tortues célestes, qui se transfèrent bien, pour reprendre une carte de notre cimetière, ou renvoyer une carte dans la main, une carte de créature, pardon, dans la main de son propriétaire, des Jus de Réminiscence, évidemment, on pioche, enfin, on pioche pas vraiment, mais on creuse des cartes, pour retrouver notre kill, en tout cas, ce qu'on a besoin. Itération, tant parlé, pour notamment, double rage dans la gueule de l'oppo, ou alors double explosion, pour rass le board, quand on a un board un peu trop caussu en face, et un petit Célon, qui est là, parce que son aventure, elle permet de lander deux fois dans le même tour, et en plus, ça fait une petite créature, qui peut peut-être aller un peu taquiner l'adversaire. En side, trois barrages hitomantiques, une fin des festivités, un remue la terre, beaucoup de one-off, je suppose qu'il y a eu une, comment ça s'appelle, un tournant de decklist ouverte, peut-être avec ce deck-là, ou simplement, qu'on creuse tellement, que les one-off, on les trouve facilement. Ouais, c'est un deck qui pioche énormément, et donc, je pense que tu trouves assez facilement tes one-off. Franchement, la plupart des decklist, et notamment sur des challenges MTGO, sur des ligues MTGO, les decklist sont quand même fermés, c'est-à-dire que l'adversaire n'a pas connaissance de ton side, il y a quand même beaucoup de one-off. Ok. Un petit remue la terre, qui permet de mélanger trois cartes d'un cimetière, dans le deck de son propriétaire, et de gagner deux points de vie, qui a le flashback, ça fait de la petite haie de cimetière, à un instant T, en éphémère, et ça le fait deux fois, donc c'est cool. Vengeance des vampires, ça fait moins de dégâts, ça fait deux dégâts, pardon, à toutes les créatures non-vampires. Savoir doppelganguier, très marrant comme nom de carte, ça permet de copier plein de permanents, c'est un kill alternatif, je suppose, avec ce deck. Ouais, exactement. Puisque comme on peut facilement copier trois fois trois permanents, c'est assez simple de l'étal. Deux négations, trois fissurations, une itération de plus, et deux fermes-arrées de Tishana. On est partis. Hop, alors on n'est pas partis. Attends, un instant, ouais. Je reviens peut-être sur la synergie principale, parce qu'il y a plein de gens, s'ils n'ont pas vu notre deck sur le Tice Logurk, ils ne savent pas exactement comment on fait pour avoir plein de terrains. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, on va leur préciser juste qu'analyste des répercussions, c'est une carte qui dit que quand elle est sur le champ de bataille, vous pouvez meuler trois cartes, du coup, on a énormément de terrains potentiellement à meuler. Et en fait, quand vous le sacrifiez, et vous pouvez le sacrifier au moment où il arrive en jeu, évidemment, vous renvoyez sur le champ de bataille et engagez tous les terrains depuis votre cimetière. Et donc, comme la plupart de vos terrains sont des terrains qui sacrifient pour aller en chercher d'autres, vous avez souvent un cimetière qui est rempli de terrains et l'analyste va permettre de tous les faire revenir en jeu, vous faire gagner des points de vie, filtrer au maximum votre bibliothèque pour qu'il n'y ait plus de l'an dans l'headgame et qu'ils soient tous sur votre champ de bataille. C'est comme ça qu'on fait énormément de mana, au-delà de jouer la vertu qui, elle, nous permet des fois d'avoir 60 mana si on veut. C'est ça. Mais à la base, c'est l'analyste qui a créé ces types de dettes-là et qui est de plus en plus populaire. Oui. En fait, il y a un spell qui fait exactement la capacité pour 4 de l'analyste, ce qu'on l'a dit dans l'éclamation, et l'analyste, du coup, c'est une créature qui, en plus, après, va donner ce sort. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et Nissa nous permet de faire beaucoup de mana, potentiellement, quand on réanime beaucoup de terrain, et de trouver d'autres analystes et de partir un peu en couille. Tout à fait. On est parti. Hop. C'est un deck qui est très marrant à jouer, qui n'est pas facile à jouer. Je trouve que ce n'est pas facile à piloter parce que tu as beaucoup de micro-décisions, beaucoup de synergies, beaucoup de cartes qui vont s'imbriquer les unes avec les autres. Mais en tout cas, je trouve que la liste est vachement bien pensée. Oui. C'est clair. Juste la mana base, ça me tilte, mais bon, c'est normal. C'est la synergie du deck. Finalement, cette mana base, elle est très propre parce que tu as 12 bilandes. Tu as 12 trilandes. En termes de sources de colorés... Tu n'as aucun qui va chercher tes trois sources de colorés. Donc, c'est que des bilandes. C'est que des bilandes, oui. Mais tu as 12 bilandes et donc le reste en terrain basique. Et si tu regardes le tableau des couleurs de Frank Karsten, ton deck, il est extrêmement stable. Oui, oui. C'est juste que c'est des tables landes. C'est ça. C'est ça, mais finalement, regarde, si je te dis que dans un deck control, tu as 12 table landes et 18 landes d'étape. Ah oui, c'est OK, oui. Non, en fait, clean. Il est visuellement bizarre, mais en fait... C'est visuellement bizarre, oui. C'est très butier, par contre. Il n'y a qu'une seule rare dans les cartes, dans les landes. C'est visuellement bizarre, mais très fonctionnel. Je ne sais pas ce qu'on affronte. Si tu affrontes le contrôle, tu peux garder toutes les mains avec plein de landes et OZF. Par contre, si tu ne sais pas ce que tu affrontes, je crois que tu mouliganes, ouais. Ouais, tu veux Annalise, là ? Ou Nissa, à la limite. Ouais, c'est pas trop mal. On peut plank dans Forêt qui reprend plank. Cool. Toutes les mains, elles ont l'air un peu nazes, un peu bizarres avec ce deck. Ah ouais, tu jettes un land, là ? Ouais, parce que je vais le rechercher et tour d'après, je le reprends. Ça me fait trois landes. Ouais. Je ne sais pas, tu veux lander à tous les tours pendant 1000 tours ? Bah là, on lande pendant trois tours minimum. Tu veux que j'enlèverai rage plutôt ? Ouais, j'enlèverai quand même tête rage, ouais. Ok. La planque. Alors les courtiers, ça ne prend pas rouge, donc tu prends heal ici. C'est pas mieux de prendre Forêt ? Bah, tu as besoin de double bleu pour déluge. Bah du coup, alors si je prends heal, tour d'après, je ne pourrai pas reprendre le landes et le rejouer. Donc, il vaut mieux que je prenne Forêt, tour d'après, je le reprends et je vais chercher heal. Ok, et tu rejoues et tu vas chercher heal. Ok, ça me va. Ah oui, si tu veux jouer Vertu, oui, tout à fait. Oui, parce que je pense que l'avoir sur le côté, c'est mieux que de l'avoir en main. Donc, il y a la discarde. Si tu sais ce que tu affrontes, tu peux vraiment la garder en late game pour reprendre des Shigeki, mais effectivement, là, vu que c'est monorade, tu ne risques pas trop d'en avoir besoin. Pépouze. Voilà, il va falloir que tu trouves rapidement tes... tes explosions. Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit un très bon match-up, un monorade, pour le coup. On gagne quand même des pèves avec notre main à base, mais ouais. Là, c'est qu'on a une main un peu molle et Nissa, la première, elle va se faire foudroyer. En espérant que la deuxième survive. Bon, on a au pire la troisième. Au pire, tu as la troisième, donc ça va. Bon, ce n'est pas ouf. On voudrait pûcher trois animistes, plutôt que trois Nissa. Ouais. Allez, hop, le foudroiement. Nissa canine. Mais s'il foudroie, si jamais il foudroie, ça ne développe pas de board. Si ça ne développe pas de board, ça ne rend pas de dégâts et ça t'achète un peu de temps. On ne prend que quatre. Là, si je trouve fetch, ça me permet de faire animiste fetch et de trouver peut-être la quatrième Nissa en faisant du mana. Bonne sortie en face. Nissa, c'est ciao. Oh, parfait. Ça, c'est très, très bien. Profondeur qui va copier ça. Hop. Trigger vers. Sacrifice. Un peu ce que tu veux. Ouais, au hasard, une île. Bleu. Unanimiste. Que l'on joue. Ouais, là, tu vas pouvoir à la fois gagner des PV, à la fois temporiser. Il va falloir que tu tues vite pour ne pas lui laisser trop de reach. T'as quatre cartes à faire revenir avec ta Nissa. Oh, t'es très bien pour le tour d'après si jamais ta Nissa survit. Je crois que j'ai que trois cartes. Ça, ça va revenir. Ça ne va rien copier. Ah, ben non. Ça va revenir. Enfin, ça va revenir juste sans copier un truc. Ce sera un land incolore. Il me semble que ça fonctionne. Si tu ne peux pas Nissa... Enfin, le land arrive, mais du coup, il n'y a pas l'effet fetch. Ah, belle. Je crois que tu vas bloquer juste la 2-2 et prendre un certain volume de dégâts. Nissa, land. J'ai trois mana qui ne fait rien. Si tu fais analyse, t'as combien de land ? Parce que tu regagnes pas mal de PV en faisant Analyste. Je gagne 2 PV. Je crois que ça vaut quand même le coup de rester en bloc et de sacrifier pour Analyste plutôt que de jouer Nissa et de ne pas faire grand-chose. Ouais. Je landerai montagne. Ouais, on ne sait jamais. Ouais, c'est un peu chaud. Là, on va espérer survivre. Ouais. Tu peux gagner quelques PV en réponse, quoi. Ouais. Allez, hop. Un poussin. Et avec nos mana, on va espérer pouvoir faire quelque chose. Ouais. Quand même une sortie qui est vraiment très, très, très agressive. Ouais, bah, trois landes en boost cartes et tout ça, c'est un peu chaud. On le disait à la présentation du deck. C'est un deck qui va probablement avoir un peu de mal contre Agro et décéder contre le reste. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Les temps sont durs. What ? Ok. Eh non, ça fonctionne. Il arrive comme... Il m'a dit choisir le land. J'ai cliqué. Exactement. Et tout. Ah oui, une copie de lui. Il te demande... Voilà, il te demande de choisir au préalable et là, tu as choisi de faire une copie de courtier. Ok, je l'ai. Donc, ça fonctionne. C'est cool. Moi, j'ai plein de terrain de hausse de couleurs. Je prends du rouge. Allez, une petite vrace. Quel dommage. Non, non, tu peux aller la chercher avec ton déluge. On est encore là. On est en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soit je fais ça, soit je fais ni ça. Il va me prendre Animis, qui me réanime encore des landes. Non, mais je ne sais pas si tu survis face à son agression. J'aurai deux bloqueurs. Je prends 1, 2, 3, 4, 5. Je vais regagner 1, 2, 3. Tu gagneras combien ? Je gagne 4 points de vie. T'es à 9. Ah, ça se discute. Les deux plaies se valent. Sur Vras, je perds 2 PV. Je suis à 3. Sur Vras, tu perds 2 PV, mais tu déposes une Nissa. Non, peut-être ton plan, il est bon. Peut-être ton plan, il est bon. Je tente. Vas-y, vas-y, tente-le. J'engage même de rouge. Ça ne sert à rien. On est là pour le beau jeu. On s'amuse. De toute façon, là, cette game 1, elle n'est pas facile dans tous les cas. UV. Non, clairement, on n'a pas le match-up, c'est clair. Ah, mais est-ce que j'ai assez de trucs à aller chercher ? En tout cas, je vais gagner mes PV. Oui, oui, tu gagnes quand même tes PV, whatever. Ça... Putain, t'es plus vert, par contre. Si. Ah, si. Putain, je ne le voyais plus, il s'était caché par les cartes. N'inquiète, t'inquiète. Donc là... Tu restes en bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Parce que je fais plein de mana avec Nissa, alors, en réanimant. Ah, et tu peux jouer ton déluge ? Non, bah, alors, vas-y, ouais. Ah, mais du coup, il faut que je réanime d'abord. Je perds un truc. Ah, mais du coup, est-ce que je ne suis pas Chocolat ? Il faut quand même que je bloque. Ouais, mais tu vas forcément trouver des trucs avec déluge pour bloquer, au pire. Si tu fais plein de mana, tu auras déluge et tu retrouves n'importe quel drop 2 pour bloquer à la place. Ok, je tente, alors. Par contre, on va engager ce mana rouge. Et peut-être pas. Non, non. Peut-être pas ton mana rouge parce que tu peux trouver ta brasse. Ok. Comme ça, du coup. Ouais, vas-y, vas-y. De toute façon, je vais refaire plein de mana de toutes les couleurs. Parce que tu es en 0 de... Tu es en 0 de sablier, donc... Sous ? Ouais, ouais. Prends bien 2 bleus pour faire déluge. Du bleu. Voilà, et là, tu as pris le rouge, tu peux prendre du vert. Du bleu. Du vert. Franchement, il est trop bien, ce deck. Genre, c'est assez fluide par rapport à la gueule qu'a le deck, tu vois. Rouge. Et là, je trouve mon spell, je lui mets tout dans la gueule. Non, mais par contre, si tu trouves ton spell, tu regagnes encore plein de PV. Si tu trouves ne serait-ce que World Soul Rage. Parce que World Soul, ça te permet de reprendre les landes. Ouais. Et il n'y a plus. Alors, vas-y, un petit déluge à 4. Alors, Rage, c'est bon. Tu prends Rage et Archéologue et tu es bien. Et là, tu mets tout le mana que tu as, tu mets 5 dans une bête et tu regagnes 5 PV. Et je regagne 5 PV. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre dans Feldon. Il va avoir 5 cartes, c'est un peu chiant. Il aura une carte sur 5. Dans une Vaurienne, je pense. Dans une Vaurienne. Bon. C'est bon, je pense que tu as gagné cette game. Bon, tu prends tout. Ah oui, non, putain. Je croyais que c'était l'effet de profondeur. Là, c'est l'effet de profondeur. Là, c'est toi qui choisis. Et je vais jouer mon archéologue. C'est juste échec et mal pour lui, là. Et là, on est bien, là. Finito pipo, quoi. Bleu. Verre. Let's go. Il n'est pas délirant, ce mec ? Il n'est pas délirant, ce mec ? Il n'est pas mal, il n'est pas mal. Contre lui, ça, c'est pas ouf. Non, tu peux rentrer juste les 3 fissures et tu peux enlever l'itération zingante. Tu peux enlever Shigeki. Shigeki, ça bloque bien. Ouais, mais ça sert qu'à ça, quoi. Ouais, ça peut ramper ? Non. Je crois pas. Enfin, je pense que c'est... Si tu dois chercher des cartes à enlever, il faut que tu enlèves Shigeki. Des fois, il est de side. Il faut que tu enlèves la tortue aussi. Ouais, explosion, c'est pas fou. On peut en quitter une. En fait, tout ce qui pioche dans ce deck, je garde. En fait, t'as full mana et tu trouves tes pièces. Moi, j'enlève Télane ou Vertu. J'enlève l'un des deux. Je te laisse choisir entre Télane et Vertu. Télane, c'est mieux que Vertu, je crois. Là, on est très bien, là. Et ouais. Est-ce que Vertu, c'est pas moins bien qu'un Shigeki ? Je sais pas. Je sais pas. Je trouve pas... J'ai pas l'impression que Shigeki soit très bien, sauf comme un 3 pour 2, mais tu peux préférer un 3 pour 2 si tu préfères. Je vais garder deux Vertu parce que j'ai pas vu ce que ça faisait autre qu'un petit Trix. Non, mais tu vois, ne serait-ce que là, comme tu l'as utilisé, reprendre ton petit LAN, gagner ton petit PV. Ouais, c'était bien. Fonctionnel dans ton paquet, tu vois. J'avais envie de prendre Doppelganger et je clone tout le board de Mono Rouge et je lui mets tout dans la gueule. Ah ouais, tu fais ça. Regarde ce que je peux faire, moi. Ah, c'est pourri, ça. C'est dommage parce que si t'avais un un LAN qui se sacrifie, Rache, ça te faisait remblier. Et je l'aurais pris, ouais. Enfin, je vais regarder la main. Ciao, du coup. Ciao. Ah, bien ça. T'enlèves une montagne. Non, mais c'est OK. Ouais. Va falloir pioucher quand même des trucs cools, mais... Franchement, t'as un drop 2 qui bloque, c'est du luxe contre Mono Raid. Franchement. C'est du luxe. Ah, bah de fou. Là, c'est Luxor. Oh. T'es trop bien. Tu vas chercher une ville et t'es bon. Ouais. Je me demandais si je le gardais pas pour une Issa potentielle, mais... Je crois que là, faut pas que tu vois trop à long terme. Ah, peut-être que je vois trop loin, ouais. Bah, tu peux voir super loin quand tu joues au midrange mou, y a pas de souci. Quand tu te contrôles, tu vois également... Mou de range. Mou de range. Ah, putain, on pourrait l'appeler comme ça, ouais. J'aime bien. C'est l'inverse de Mou de range dynamique. C'est le Mou de range. Après, il y a 30 landes, donc tu vas en piocher. Ouais, donc je vais les piocher, ouais. Il y en a une Ocheas, quoi. Bon, je perds Fissu, mais je mets 2 landes au cimetière. Parce que le pire des trucs, c'est meuler 3 cartes active. Parce que ça sert à rien avec les analystes. Quand t'as 30 landes, faut vraiment que tu sois chaud pour meuler 3 cartes active. Je sens qu'on va piocher une carte active. Je le dis. Ouais, mais j'espère. Ah, j'ai menti. J'ai un peu menti. Après, est-ce que t'avais pas envie de jouer une game 3, finalement ? Si, 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 clairement. La game 1, elle m'a amusé. La game 2, je me dis non. J'ai envie de refaire une game 1, en fait. La game 2, il est sur le play, il te démontre. C'est un classique. Je suis à 7. Il faut lui laisser croire. Il faut le laisser un peu jouer. Je vais jouer juste pour voir. Si tu t'en vas, je t'en voudrais pas. Ouais, je suis à 1. Il a 4 cartes en main. Si c'est pas 4 montagnes. Voilà. Voilà, il te m'épile les points. Je peux y aller. Je peux y aller. Il a dû jouer beaucoup de cartes de son deck pour nous battre. Pas trop. Ouais. Ouais, donc ça. On a dit que c'était du luxe. Il y a un droit qui bloque. Je reprends un. Ok, vas-y. Ok, vas-y. Prends le luxe. C'est bon. Ah, une petite tortue ? Non. Un peu lent. Parce que boons de tortue sur son drop 2 qui prend un marqueur de Kumano, c'est pas mal. Elle donne, c'est bien, ouais. Mais c'est un peu corner. C'est sur le plait. Ah, ça se discute. C'était peut-être pas si mal. En fait, si on admet que Vertu, tu les veux pas, tu peux sortir la dernière et rentrer Tortue. Je pense que t'as raison sur ce point. Vertu, c'est un land drop de plus. C'est un point de vie. Donc, c'est pas dégueu non plus. Ouais, mais si tu veux tomber à une Vertu, c'est que tu veux pas Vertu dans ton deck. C'est pas. C'est pas mal. Ça paraît pas comme ça, mais c'est pas mal. Par contre, t'as pas de vert. Il va falloir aller le chercher. Il, Marie, Montagne. Ah, putain. Je crois que je gare comment ? Bon, à la main, comme un grand. Ouais, à la main, je crois. On a gagné un petit PEV. Je pense qu'encore une fois, t'as le luxe d'avoir un drop 2. C'est un vrai luxe. Il est très poli, mais trop poli même. Ouais. Bonjour. J'espère que c'est pas une tentative pour que je fail mon fetch. Le bonjour. Si, je pense que c'est exactement ça. Il te l'a fait aussi en game 1. C'est pas fou, ça. Ouais. C'est clairement la marque des seuls types. Si c'est fait exprès, c'est la marque des seuls types. Pour aller bien, cette explosion-là. Pour vous expliquer pourquoi on dit ça. En gros, quand tu dis bonjour à ton adversaire pendant qu'il est en train de fetcher dans son deck, si au même moment, il essaye de te répondre bonjour, génial. Gros, je t'ai dit, drop 2, fini. Et si au moment où tu veux lui répondre bonjour, tu cliques à côté, c'est comme si t'avais pas trouvé de land. Du coup, t'as fail to find, entre guillemets, t'as pas trouvé ton land et tu t'es fait attraper. Ouais, je sais pas s'ils l'ont corrigé, d'ailleurs, c'est entre-temps, mais je pense pas. Ah non, on en fait un petit peu, là. Je lui laisse le bénéfice du doute, mais en tout cas, dire bonjour quand quelqu'un fetch, c'est apparenté à... Mais, tu vois, à du mauvais comportement. Il a dit bien joué, là, quand on était en train de parler de ça. Et donc, je pense qu'il a dit se dire, merde, la chucramée, je vais leur laisser la game, ils vont être contents, ils vont pas en parler. Ah, je m'en vais. En fait, j'avoue, je suis un sale type, je suis démasqué, pardonnez-moi. Ah, j'avoue, j'ai un petit côté sale type. Bien joué, bien joué, bien joué, le concède. Il a pas trouvé son deuxième land, le pauvre. Et puis, nous, bah attends, on a fait la meilleure sortie du jeu. Tour 2, 1, 3, même pas. C'était même pas 1, 3, c'était 1, 4. Non, c'était 1, 0, 3. Ah, quand tu trouves, c'est 1, 0, 3. Et quand tu trouves pas, c'est 1, 4. Ouais. Enfin, quand tu prends, c'est 1, 0, 3. Tu peux trouver et dire non. D'accord, ok. Il s'est dit, je peux pas battre ça, quoi. C'est délicieux, ça. C'est giga qui... Oh, mais quel délice. J'aime bien jouer les cartes comme ça. Qui peut battre ce deck là ? Oh, Mirror. Mirror. Oh. Tu vas voir comme je vais ramper là. J'ai rampe, pop, pop. J'ai un peu bien. Montagne ? Ou pas ? Non, pas montagne, île. Je veux mettre 2 bleus là. Pour instabil. Ouais. Puis, de toute façon, t'as pas tellement de... T'as pas tellement besoin d'avoir du rouge contre lui. En tout cas, pas rapidement. Est-ce qu'il est bon comme nous ? Je sais pas. Alors, j'ai pas fait le Mirror encore. Ça doit être un peu funky. Ou pas ? Le Mirror funky. Le Funky Roar. Je pense que c'est un peu... À mon avis, en miroir, c'est un peu un jeu de con. C'est lui qui commence. Donc, si on joue un jeu de con, je sais ce qu'il se passe, moi. Ouais. Ouais, mais tu peux analyser avant lui. Est-ce que dans le Mirror, il ne faut pas délayer tes analystes au moment où tu peux faire leur value ? Non, il ne peut pas te le gérer. On va acter que lui connaît le Mirror et il a acté qu'on ne pouvait pas gérer son truc. Donc, tu peux y aller. Tu peux l'analyser. Comme un grand. Oui, je dis animiste, mais c'est analyst. C'est ni ça qui est animiste. On a trouvé qu'un landre. Nous, on est nul. On a l'air comme il est fort, lui. Ah, lui, il est trop fort, ouais. Ah ! Et puis, il a la combo. Il est très, très fort, lui. Il a la combo et toi, tu n'as rien, malheureusement. Je ne sais pas. Je n'ai pas grand-chose. Euh, non. Prends son Kabaretti. Tu vas chercher un. Parce que là, tu ne peux pas aller chercher de forêt. Ah, il m'en faut deux. Ouais, c'est mieux. Du coup, je veux une autre île. Ouais, tu veux une autre île, mais on aurait pu prendre son Kabaretti. Je me suis dit, avec un verre, j'étais bien. Et là, il va commencer à faire des tours de piste. Peut-être qu'il n'a pas de landre dans sa main. Ouais. Peut-être qu'il joue que 22 landres dans sa liste. Lui, il se dit, mais ça ne sert à rien, juste Jard Mooligan. Et ça le fait. Ih, bizarre ce board. Tu vois, les nouveaux decks comme ça qui émergent, ça crée cette situation un peu délicate de miroir pataux. Ouais, c'est pas... En fait, je trouve que ce deck, il est trop cool à piloter quand il s'insère dans le metagame. Mais sans avoir joué le miroir, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Et je pense que pour le coup, c'est pas des miroirs qui sont délirants, quoi. C'est pas délirant, quoi. Il a pas son landre, écoute. Bah, du coup, il l'a, mais... Il l'a, mais il l'avait pas. Mais il l'avait pas. Allez, trouve une animiste, là. Chinutsu. Une analyse, pardon. Voilà. Bien joué, Jacque, là. Il joue pas de rouge. On va jouer des fissurations main deck si le deck est trop fort. Ouais. Il va falloir fissurer. On le laisse s'amuser encore longtemps, ou... Bah, ça dépend. Là, il rampe, mais son... Oui, s'il va faire ça, et nous, tu es dans deux tours, mais... Oui. Écoute, moi, je peux m'amuser aussi. Oui, oui, c'est vrai. Tu peux rigoler un peu. Je peux essayer. J'ai le droit. Je t'accorde le droit, ouais. Il nous chie un peu dessus, c'est vrai, ouais. Ah, bah là... Il commence, il est en meilleure sortie, bon. Il est sur le play. Il fait tour 2 dans Anissa. Anissa, moi, je suis fou, quoi. Tour 2 dans Anissa, dans Drop... Enfin, dans Sacrifice pour 4, c'est juste... J'ai wellplay, quoi. Je peux préparer une énorme animiste. Parce que là, je réanime que 3 landes. Un énorme analyste, tu veux dire ? Un énorme analyste ? Putain, mais pourquoi j'ai appelé ça animiste ? Parce que Nissa est une animiste. Ah non, j'ai qu'un manavère, du coup, je suis base. Là, je suis base, ouais, parce qu'il me faut le manavère pour lui et pour lui. Oui. Ben... Tu peux faire juste déluge, ou alors juste acolyte, et essayer de faire un gros... Enfin, pas acolyte, pardon, analyste, et faire un gros analyste le tour d'après. Oh, c'est nul. Ouais, mais tout est nul, là, par rapport à ce que lui va te faire. Tout est nul. Parce que lui, il va te faire du mal, là, le tour d'après. Je crois que je veux du mana, là. Ah, mais non, mais t'as perdu, regarde. Je te montre ce qu'il fait le tour d'après. Il dépose sa vertu. Ah, ben ouais, il fait vertu et t'as perdu. C'est fini. Il fait vertu, il fait revenir tous les landes, il a 28 mana. Celui coûte 7, hein. Il va creuser dans son kill. C'est quoi ? Viens, on le laisse jouer juste pour se marrer. Vas-y. Et n'empêche, il a trouvé plein de basiques, mais pas de ça. Donc, ça fait pas non plus des dingueries. C'est vrai, mais je pense quand même... Ça fait pas des dingueries. Je pense quand même que tu... Ça va pas bien se passer. Après, il topait que ça, quoi. Bien. J'ai quoi dans mon nez qui me sauverait ? Franchement, rien. La fuite. C'est ça, le problème du mirror. Rien te sauve. La fuite. À celui qui part le plus vite, et là, c'est lui qui a gagné. Ou alors à celui qui part le plus loin. Ou alors à celui qui part le plus loin, ouais. Allez, effet vertu, là. Tu vois bien qu'on est aux fraises. Allez, régalez-nous. Moi, je suis là pour être régalé. Je suis là pour être régalé, en plus. Ça compte dans la partie. Gameplay Deck Tech, là. Ah, mais complètement. Parce qu'on fait un mirror. Moi, il me montre ce que fait le deck. Je suis trop content. Vas-y, vas-y. Vas-y, Kai. Là, il fait 6 mana. 2 plus 4, je fais revenir tous mes lands. Ah, c'est parfait, ça. 2, lol. Ça se met un peu trop bien, par contre. C'est en train de me... C'est beaucoup. Oh, il a des interactions main deck, t'as vu. Ouais, ouais, il est préparé. Qui n'a pas eu besoin d'utiliser, de toute façon. On le laisse s'amuser, c'est pour vous, les viewers. Ah là, vous êtes régalé. Moi, je serais passé au match d'après, même pas à la game d'après. C'est très fort, ce que ça propose. C'est difficile à discuter. Ça passe par tes lands. C'est fou que ce soit un si bon deck. Puis là, en plus, le pire, c'est que même si tu espérais revenir, il n'a plus un land dans son deck, le coquelicot, là. Il a bien filtré. Et là, ça joue 5 montagnes, 6 îles, 6 forêts. Donc, il ne doit pas lui rester grand-chose. Je t'y foutrais des ravages au foir, là. Boum. Je casse tout. Tiens, prends tes lands à la poubelle. Franchement, c'est quand même du grand magic. Moi, j'aime bien que le standard puisse faire ça. C'est que le standard est bon, normalement. Ouais, les mecs qui ont pondu ça sont quand même chauds. Bon, on va s'amuser un peu, mais vite, quoi. Pas des masses. J'ai bien pris Kabaretti. Oui, c'est bon. Tu as bien pris Kabaretti, ouais. Tu sens quand même qu'à côté de ce qu'il propose, c'est un peu mollasse. Ah, c'est un peu moins bien, ouais. Il y a 3 tours de retard, quoi. Genre là, moi, si j'ai ma vertu aussi, je la joue. Bon, bah, j'ai perdu quand même, quoi. Ouais, tu fais vertu et passe tour. Quoi que, attends, t'as 7 piles. Ah ouais, non, tu fais vertu, 3 mana. Tu peux faire vertu analyste, mais ça s'arrête là. Et il besogne avec ça, Nissan. Et il a raison. Travailleuse de l'ombre, Nissan. Oh, pas si dans l'ombre, là. Alors, celle-là, pas trop dans l'ombre. Mais Nissan de Magic Origin, bon, voilà. Petite value fine, comme on appelle. De la value fine, exact. Alors, casser ça, c'est pas fou, hein, quand il y en a une autre. T'as pas l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau dans cette game, là ? Si, si, si. Oude, j'ai déjà utilisé cette expression. Pour moi, elle marche très bien. De creuser du sable dans l'eau. Ouais. Je pense que c'est sans fin, là, ce que tu fais. Je peux ranimer 4 landes, c'est un peu nul, hein. Par rapport à lui qui va gagner en te mettant 60 le temps d'après, ouais, c'est pas ouf. Il a 15 et 12, 27 et 9. Allez. Il a, il a, il a, il a... Il a 36 landes, le tour d'après, Wondering 1. Pour le plaisir. Vas-y, vas-y. Je pense qu'avec 36 landes, il te met combien ? Ah, c'était pas le bon. D'après toi. Avec 36 landes, il me met, il me met ce qu'il faut. Il te met 34, hein. Ouais, ouais, 36 landes, ça doit être bon. Si tu veux essayer de monter au-dessus de 34, on a un plan. Pas d'attaque. Par contre, j'ai vraiment... Bon, ouais, j'ai fait un petit misplay, c'est vrai. J'aurais pu avoir un manœuvre de plus. Mais j'en ai quand même pas eu beaucoup. On a pas eu énormément. Mec, il a plus qu'à mettre 31. S'il peut mettre 19, il peut mettre 22, ça change rien. Ça pioche, hein. Putain, moi, j'aurais fait QQ. QQ ? 51 ans en poule. Le QQ. Ah, bah, le QQ, ouais. Allez, pioche donc ton pied, là. Wondering, on est sympa, on te laisse t'amuser. Mais par contre, bouge-toi, quoi. Non, ça, c'est bad. Voilà, ça, c'est un mec, il s'amuse sur notre gueule. On va conséder, gros. T'as pas besoin de faire ça. Là, si le prochain spell, c'est pas le dé... Il l'a peut-être pas, mais il avait pas besoin. Ah, il va le trouver. Il en a 4 sur 26. De toute façon, vu tout le mana qu'il a, et vu toute la pioche qu'il a, oui, il va le trouver. Y'a pas trop de soucis. Il engage un land, il a plus que nous. Bien joué. C'est ça. Oh, QQ. Oh, il a fait QQ. Oh là là, il tout tonte. Alors, regarde comment il te met. Mais attention, il essaie de battre un record. Attends, je garde le contrôle total. Je concède en réponse. Non, non, je vais voir comment il te met, moi. Tu vas voir ? Il met 90. Ouais, c'est ça. 87, il va mettre. Ah non, 90. Bah, propre. Ah, non, même pas, il met 30. C'est nul, parce que les copies, ils se résolvent pas. Tout ça pour ça, le land of the egg once, bon. Nul à IH. Pas fou. Pourri. Bon, alors, nous, on va rentrer. Remuer la terre. Oui. Fissuration. Ouais, ouais. Est-ce que tu veux des fermes à Ré aussi ? Faire marrer, c'est bien. Ça marche en ISA, ouais. Ouais, ça marche en plus. Ça. C'est quoi, ça ? Ça, c'est un kill de plus. Il est où ? Je crois pas que t'aies besoin d'un kill de plus, on s'en fiche. Mais que je copie tous ces lands, là, je suis Gucci. Ouais, je crois pas. Je pense pas. T'as rentré quoi d'autre ? J'ai pas vu. Ah, les negates. Mais negates, ça marche pas non plus. Tu vas copier quoi ? Ça marche pas comme ça. Pourquoi tu vas copier quoi ? Boaf. Je crois pas. Une fois qu'il a 70 lands, que t'en copier, que t'en contres une ou deux, je crois que c'est pas ouf. Tu peux enlever ta propre itération, je crois pas que ce soit le plan. En fait, tu veux rentrer interaction et full combo. Genre pareil, Kellan, c'est... Je veux dire les one-off pourri, là. Tu veux juste un peu de disruption et ton plan combo. Et qu'est-ce que tu peux ? Tu peux enlever un peu d'archéologue, en vrai. Un vrai archéologue, une vertu. Non, vertu, je pense pas. Il faut garder trois contre lui ? Ouais, j'ai l'impression que ça fait partie de ton plan. J'enlève ça. Je vais creuser dedans. Ouais, je crois pas non plus. Ça te permet de ramper, ça, en plus. Ah, mais tu rampes quand t'as déjà rampé ? Je crois que c'est explosion. Là, tu peux enlever une explosion au miroir. Je pense. Je pense. On creuse moins, quand même. Ouais, c'est un piocheur, ça me fait chier, mais... Les piocheurs te font chier ? Ça me fait chier d'enlever des piocheurs, surtout. Bon, je vais en premier. Oui. Ah bah, c'est qui ? On va trouver l'ordre. Oui, oui. Ah bah, sur les 30 que t'as, ça va aller. Tu vas voir d'ailleurs que Wondering Once est vachement moins sympa que nous, il va pas nous laisser nous amuser si on fait la sorte. Ah si, qu'on cède sans qu'on fasse boui-boui, pas gentil. Je pense que ça va être le cas. Tu laisses pas les autres jouer avec leur jouet, c'est pas cool. Pourri. Il faut que je trouve des landes et il faut qu'Analyse s'en trouve aussi. Donc il faut vraiment qu'il y ait plein de landes au-dessus, là. Bon. Ça, ça me trouvait un lande, c'est cool. Oh, c'est pourri, là ! Ouais, ça trouve un lande, mais ça trouve pas un lande pour jouer Nissa dans le tour et ça décurve tout d'un tour, donc c'est un peu chiant, quand même. Bah, je vais faire... Je trouve un lande... Ah bah non, mais je peux pas Annalyse non plus. Quel enfer ! Ouais, c'est ça qui est un peu relou. Oh ! Vas-y, Nissa, direct. Nissa, on lui donne comme ça, là ? Bah... De toute façon, est-ce que tu peux tourner autour de ses anti-bêtes ? S'il a anti-bêtes, tant pis, on s'en fout. Ok. S'il a anti-bêtes, on rempera différemment. Tiens, un point. Il l'est. Il sait pas que tu as pas ton lande pour faire ton play le tour d'après. Pas de galère. Alli. Lui, il perd du temps. Il a pas de galère. Oh, il a pas de lande. Ah, je serais étonné, quand même. Dommage. Comment on aurait gagné fort, la game ? Ah bah, si ce deck-là, il reste bloqué à deux landes, lui, pour le coup, il fait pas des small games. Tu peux re-analyste, vertu, ouais, tu peux un peu tout jouer là. Analyste, vertu et landais. Et le tour d'après, tu fais de belles choses. Ah, c'est vrai que je peux reprendre un nice, mais bon. Bah, t'en as déjà un. Je crois que ça, c'est mieux. Ouais. Va chercher une petite île. Et c'est ça. C'est le top. Ah, c'est le top. Et là, tu analyse, tranquille. Ah, il meule donc des landes. Oui. Oui. Ah, dommage. Un petit point, quand même. Trois landes. Un petit point, X. On va à la rage, directement. Oh, je vais rager, là. Ah ! Bah, il faut quand même que tu trouves un lande d'étape, encore une fois. Ouais, je vais le trouver, t'inquiète. J'en ai plein dans le deck. J'ai une chance sur quatre, là, de trouver un lande d'étape. Ouais, il y a des chances, ouais. Tra, il est bon, quand même. Il est bon, le con. Interaction, lande d'étape. Là, c'est... Si je trouve pas ce que je veux, c'est un scandale. L'algorithme existe. Oh ! C'est bon, c'est bon. Rage-moi ce type-là, là, s'il te plaît. En vrai, je tue quoi ? Nissa ou l'analyste ? Ah, je pense que tu tues quand même Nissa. T'es Nissa. Je crois, hein. Je suis pas sûr, mais je pense. Bon. Tu rampes aussi en faisant ça, donc... Ah oui. Ah oui ! Ah, c'est une bonne carte, là, Rage. Très bonne carte, là. Dans ce deck, ça marche bien. Je l'avais joué, moi, en début de format, juste dans un Temur Control. Mais qui n'avait pas tout le plan ramp avec Analyst et tout, hein. Juste jouer des contres-sorts, des anti-bêtes et ça. C'était à la fois mon kill de l'headgame et mon ramp tour 3. Et c'était déjà cool comme carte. Ça se faisait, quoi. Ah, j'avais 5 points. C'était fine. Je crois que c'est pas comme ça qu'on tue, mais... C'est jamais. Je suis pas sûr que tu sois à un point près, ouais. Et il joue des fermes à ray aussi, hein. Ouais. Ça marche sur fetch ? Là, on a trouvé... Bah, tu peux contrer, en fait, je vois, mais... Ouais, ouais. C'est surtout ça que tu veux contrer. Là, je vais envoyer une énorme vertu, là. Prends l'avantage en lampe, je crois. T'es à 8. Ah oui, il y avait bien meulé, lui. Faut que tu trouves encore lampe d'étape, en fait. Ta vertu, là, elle suffit pas. Bah, je peux la jouer. Oh, mais si tu la joues et que tu fais rien, il vaut mieux craquer un Analyst. Ah ouais ? Ouais, je pense que... Analyst, c'est 3 mana, quoi. Alors que ça, c'est beaucoup de mana. Analyst, c'est 3 mana de plus, mais pour le tour suivant. Alors que ça, c'est... Je pense que... Vertu, passe turn, je pense pas que ça soit le bon play. Bah, Analyst, ça résout rien. Ça fait rien. Bah, Analyst, ça va chercher des landes. Bah, ça fait... Analyst, ça, tu veux dire ? Sacrifié ? Ouais. Bah, ça fait plus 3 landes. Alors que si je fais ça, plus 3 landes tapent. En gros, Analyst, sacrifié, là, ça me laisse 4 mana. Donc, je peux faire ça et ça. Ouais. Alors que Vertu, ça me permet de... de faire au tour prochain 14 mana de plus. Ouais, mais le tour d'après, tu pourras jouer Vertu et en profiter dans le tour. Alors que là, tu peux faire Vertu, passe ton Oppo si j'ai ta Vertu, t'as rien fait. Alors que là, tu peux faire Analyst avec à la fois 4 mana d'étape pour déluge. Et en plus, là, tu peux sinon Analyst, Cabareti, avoir 5 ou 6 landes qui viennent sur le board. Hum... Ok. Je suis plus team... Ça prend quand même 7 mana, mais ok, vas-y, je t'écoute. Je suis plus team Analyst, Cabareti, ici. Ok. Il prépare des choses, lui, ça se voit. Ah bah sûrement, ouais. Et je ferai en fin de tour, du coup. Et tu pourras le faire en fin de tour, exactement. Donc là, en fin de tour, tu récupères 5 ou 6 landes de plus et là, tu pourras faire Vertu et avoir Wet 1000 mana. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Je vais faire 8 fois 3, 24 mana. Je le tue pas, mais... Mais je le rends pas plus fort. Tu le rendras pas plus fort, non. Bon, qu'est-ce qu'il peut nous faire, lui ? Il a quand même pas mal de mana aussi, de son côté. Bah, le premier qui va développer Vertu, il risque de l'emporter, en tout cas, qu'il pourra en profiter. S'il fait une Vertu ici... Il a 12 mana, s'il fait Vertu. Ouais, donc c'est énorme. 12 mana, il nous tue pas, il peut juste bien piocher, quoi. Là, il a déjà beaucoup de basiques, à part des montagnes, il n'a plus grand-chose à aller chercher. 6 et 6, c'est 5. Donc il a encore 3 montagnes, 2 forêts et 1 île. Il y a encore 6 landes. Ouais. Ok pour Nissa. Figure. Un land de moins à aller chercher. Ah, il va creuser. Il va creuser ou il développe Vertu ? Ah, il développe Vertu, je crois. Vertu, il a Ximana, il fait que d'or, là, Ximana. Il déluge, encore mieux. J'ai hâte de la Game 3 qui va être d'une finesse. Si on va en Game 3. Qui va être une Louis de finesse. Oh, la Louis de finesse. T'as mis en contrôle à Saint-Tropez. Trop bien. On est là, hein. Ah, j'ai pas vu celui-là. Moi non plus. Un des rares que j'avais. Attends, j'avais toutes les cassettes, en le moment. Allez. Ah, on stat, Wondering Wounds ? Là, il nous prend un fer-maré. Ah, bah, s'il a un fer-maré... Ah, mais putain, en réponse, j'aurais dû craquer. Ouais, il fallait que tu le fasses en réponse. Je viens de capter. Je viens de penser que maintenant aussi. Bah, écoute, s'il a fer-maré, GG. Franchement, tant mieux pour lui. Oui, oui, tu tentes, ouais. Ouf. Comment il n'a rien. Oh, comment ils sont arrivés sur le terrain en mode. Brr. Genre comme une crêpe. Il n'a pas passé la priorité, là, le jeu. Il dit non, c'est bon. Tu te tais. TKT, il y a tout ce qu'il faut. Il. Bon, là, on va plus chercher grand-chose, par des montagnes. On se régale. Il me régale. Ça, ça va chercher des montagnes. Parfait. Je tente. Tu le tentes, ouais. Le tentu. Oh, le tentu. Oh, putain. Comment ça résout fort. Tu veux aller chercher quoi pour faire quoi, là ? Je ne sais pas. Je veux voir. Vas-y, paie pour voir. Ça paye, voilà. Ça paye vraiment très, très mal. Ça, c'est bon. Ça, c'est... J'ai bien vu, ça. Ouais, ouais. Petit trash, petite fissuration. C'est régu, hein. On gère la petite Nissa, là. 1, 2, 3... Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5... J'ai 15 et 2 manas. Je peux mettre 15. Ouais, donc, c'est pas ouf. Hop là. Pouf. Je peux lander. Petit Kabaretti, ouais. Petit Kabaretti, tu vas chercher ta petite montagne. Deux points pass. Si lui ne peut pas te tuer, toi, on est sûr de le tuer le tour d'après. Allons-y. T'as combien, là ? T'as 6, 9, 12. Ah, j'ai assez. T'as 15 manas. C'est le plaisir. Ouais. Alors, ce tour-ci, ouais. Oui, t'as 15 manas ce tour-ci. Le tour d'après, t'as 1,000 manas. Ouais. Tu pourras faire marrer en réponse à un de ses plaies. Tu pourras même déluge, déluge pour trouver faire marrer. 11, 15, ouais. Ouais, c'est bon. Faut juste... Attends, j'ai 6 manas bleus. Ouais. Faut pas que ça me paye comme de la merde, mais je peux. Tu peux prendre tous tes manas pour pouvoir les dispatcher comme tu veux. Prends la 2. C'était chaud. La 2, c'était chaud. Mais en vrai, la game était plus intéressante que ce à quoi je m'attendais. Ouais. Quand il n'y en a pas un qui fait une méga sortie et l'autre qui ne fait rien, c'est vrai que... On joue un peu le con. C'est vrai que drop 2 dans Nissa, dans Combo Tour 4, il n'y a aucun deck qui bat ça. Enfin, ça fait trop. Ça fait trop d'un coup. En fait, ça a l'air de ramper et tout, mais au final, tu peux finir la game qu'avec 18 manas. Ouais, ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est vraiment pas fou. Finalement. Ouais. Enfin, genre, il y a des games de standard, tu vas à 18 manas, même en Golgari Midrange, quoi. La force de blind drop et tout. Oui. Ouais, sauf que toi, tes 18 manas, ils génèrent 54, quoi. Ah, ils font des trucs, ouais. Est-ce que tu vas chercher un truc ? Bon, il a 3 manas rouges qui lui restent, je suis dit, d'accord. Vas-y, vas-y, d'accord. Ah, il se dit, s'il ne me tue pas ce tour-ci, je le tue le tour d'après ? Ouais, mais ça va pas marcher. Ah si, il peut aller chercher tout. Il se dit, on ne sait jamais s'il met que 25, je suis à 26. Il tente. Oh, putain. Bon, vas-y, remise-y un petit coup. Ah, merci. Pas sympa, on during once. Ouais, mais on gagne du temps. Ouais, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on ne veut pas contre lui ? Non, c'est bon, on est prêts, on est bien, là. Je me dis, une petite negate one-off, c'est pas déconnant pour aller la chercher, non ? Pour vertu ? C'est pas délirant, ouais. C'est pas délirant. Je pense qu'archéologue, c'est vraiment éclatant que sonne the flux. Ouais, go comme ça. Ouais, je crois que je peux même enlever tous les archéologues, en vrai. Tous les archéologues, j'aurais une petite tortue. C'est value ? Non, pas la petite. Non, j'aurais mis la deuxième negate, juste pour attraper les vertus. Ok. En fait, ça attrape. Ouais, vas-y, je pense que j'aurais la deuxième negate. Vas-y, go. Ah, on en apprend tous les jours. Plus on le joue, plus on apprend. Elle est pas trop mal, cette main. Pas trop mal. Ça se fait, hein. Cabaretti, tu fais vert, rouge, il te manquera le bleu, méta-analyste, vertu pour les chercher. Ouais, je pense que c'est bien. C'est bien. Faut pas qu'il fasse la sortie qu'il nous a fait en game 1, quoi. Et voilà. Oh, super. Super, super. Orphée. Picobello. Petite île, petite analyste. Que demande le peuple. Oh, il a pas de verre. Il va au Yémen, cet analyste. Ouais. Parce qu'il est pas analyste financier, il est analyste des répercussions. Ça fait toute la diff. Nous, on a pas de gestion à cette Nissa. C'est pas faute d'en avoir rentré, quand même. Quelle merde. Mais on n'a pas. Il y a quand même au cimetière. Oh, il y a qu'un. Ça va. J'analyste encore. Moi, ouais. Moi, je fais qu'analyste. Vas-y. Bon. Eh ben, c'est pas brillant pour l'instant, si tu veux, mon avis. Ah, non, c'est brillé, là. Je prends 2 verres ou 2 bleus ? T'as quoi au cimetière ? Ah, c'est courtier. Ah oui, mais dans tout le cas, tu pourras... Ouais, je vais le reprendre, ouais. Ouais. Je prends 2 bleus. Je pense, ouais. Pas d'attaque. Avec un attack avec un analyste. Ouais, j'y vais. Pour voir si on bluffe. Il peut partir en couille ou pas, là ? Non, il peut pas. Je crois pas s'il lande. Il a que 5 mana. Je sais pas s'il peut partir en couille, mais en tout cas, il va générer plus que ce que toi, tu génères le tour d'après, quoi. Mais tu peux vracer son board. Je crois que je vais vracer le board. Auquel cas, tu fais pas ton analyste de ton côté, quoi. C'est un peu dommage, quand même. Non, on ne vracer pas son board. Il va faire un imp, hein ? Ah ouais, il va faire un imp ? Bah, c'est 3 mana. Est-ce qu'on fait plus snap que lui ? Je crois pas. Si t'as pas Anissa, tu fais pas plus que lui. J'ai 4. Ouais. Je vracerai son board, ça me parait... Donc c'est mieux. Par contre, s'il a negate ? Ah bah, GG. GG, wellplay. En même temps, il peut avoir Tichana aussi, en réponse à analystes. Tichana, c'est pire, ouais. Ah bah, lui, il rentre les negates. Bien joué. On les a rentrés aussi, hein ? Il les a peut-être rentrés qu'en game 3 ? Oui, peut-être qu'en game 3, comme nous. Mais il a encore, je précise quand même, il a encore, Nissa dans Analyst, ce à quoi nous, on n'a pas réussi à prétendre lors de ces games, quoi. On n'a pas eu droit au bonheur, non. C'est clair. Il y a des gens qui ont un peu plus de talent sur les mains de départ, visiblement. Des gens talentueux, quoi. Ah oui, vas-y, chine-nous dessus, hein, Wanderigwens. Oui, oui. Mais hyper intéressant, le miroir d'autres decks. Pas celui-là. La game 2 était cool, mais... Ouais. Mais là, c'est pas... C'est moche. Ah, j'ai pas mes cartes. T'es tes cartes ? Ah, j'ai mes cartes. Ah, putain, bien joué. Après, attention. En vrai, on a rentré tous les deux de l'interaction, ce qui nous permet de gérer la Nissa adverse. Il se trouve que ce qui nous a détruit, c'est pas tant le miroir, c'est qu'il laisse à Négaït, quoi. Il a la sortie qui associe Nissa avec Analyst. Et surtout, il a Sénégaït. Et nous, on garde nos mains avec des analystes et sans Nissa, alors que peut-être qu'on devrait avoir un mouligan dans Nissa, tu vois. Eh oui. Il y a peut-être un monde où tu joues pas le miroir si t'as pas Nissa en main. Puisque de toute façon, tu peux mouligan bas. Ton deck, il crée tellement de ressources. Oui, tu vas les trouver. Ouais, peut-être que c'est nous qui n'avons pas encore prêts dans le miroir, c'est fort probable. C'est pour... En plus, main deck, il avait de l'interaction, donc il était déjà... Lui, il chure sur le miroir. Il était déjà là, Wondering Wands. En même temps, le deck devient tellement populaire, c'est dinguerie, ce deck. C'est l'effervescence, quoi. Comme les cachets. Tu peux t'en aller. Oui, je peux. Après, je rampe aussi. Ah ouais, mais lui, il rampe et il a 7 maintenant. Je pense que tu passes pas le tour d'après, à mon avis. Petite vertu. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il n'y a pas loin de faire... Tu passeras pas l'hiver. Ah, je suis pas passé l'hiver. Là, s'il te fait une vertu, c'est... Ah oui, non, mais lui, il est même pas prêt. Il est archi prêt. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Ouais, il a raison. C'est les traillards d'or du ladder, ça. GG à toi, Wondering Wands. C'était le boss. Que faire, Val ? Bah, pars, franchement. Moi, je trouve qu'on reste... On reste sur un beau moment, quoi. Moi, je trouve que c'était bien. C'était hyper intéressant. Ça me rappelle des games que j'ai fait récemment en Explorer où je faisais Quintorius, rien. Mon adversaire jouait contrôle, il faisait rien. Et au bout d'un moment, je faisais, tiens, je défausse toute ta main. Il a défaussé toute sa main. Et j'ai fait Quintorius et j'ai gagné. C'est plus intéressant que ça, quand même. T'es dur. Ouais, Quintorius, c'est plus intéressant que ça, ouais. C'est vrai. Non. Bah non, mais Quintorius, tu fais rien. Tu fais 6 mana, t'as plus de main. Alors que là, pour le coup, c'est vachement intéressant. Lui, il était prêt à un mirror, nous, on n'y était pas. Il avait les interactions, il garde des mains avec Nissa. Je pense que si on rejouait ces games, on pourrait les jouer différemment, tu vois. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir que les gens s'adaptent déjà. Et c'est vrai que quand t'as négé, il t'es fermé à Ritch, tu peux pas tourner autour des deux, donc t'es juste en mode, bah, j'essaye un truc. Est-ce que je fais 4 mana pour gérer son board ou est-ce que je fais 4 mana pour les landes ? Mais non, mais je pense que nous, notre problème, il vient du fait qu'on ait gardé les mains sans Nissa et que ça doit être déterminant dans le match-up et puis il avait juste une liste plus adéquate. Mais non, très content, moi, que le Standard puisse donner des decks comme ça. Je trouve qu'il est assez amusant à jouer le paquet en dépit forcément des Mirrors. Plutôt sympa. Ouais, très très cool. Fin de cette vidéo ? Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valper la Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada